On m'a confié la tâche de conclure un colloque, c'est la première fois que je le fais. Je me sens à la fois très honorée et un peu gênée, pour plusieurs raisons. La première, je dirais que c'est parce que je ne suis pas de la discipline majoritaire dans ce colloque, je ne suis pas d'études littéraires, je suis donc anthropologue. Et plutôt que d'accentuer sur la différence, les choses qui nous opposeraient, je voudrais plutôt souligner ce qui nous lie. Et c'est quelque chose qui m'est apparu de manière assez frappante durant tout le colloque. C'est que j'ai eu la sensation finalement qu'on avait pas mal de points de rencontre et que ce point de rencontre se situait dans, je dirais, ce qui nous occupe, ce qui m'a semblé que ce qui nous occupait, ce que nous avons en commun, c'est que nous ne prenons pas la masculinité comme la finalité, une finalité de nos études, mais bien plutôt comme un point d'entrée pour aller chercher des transformations sociales, des phénomènes sociaux plus larges. Et je voulais aussi vous remercier pour vos interventions, que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter. Et pour souligner de façon très rapidement, ce que moi j'ai pu retenir, alors forcément, ce que j'ai retenu, c'est des choses qui me parlent parce que ça touche à mes recherches. Donc ça va être un peu égocentré, sans doute comme synthèse. Mais je trouve qu'en vous intéressant à la façon dont les auteurs de se décrire en tant qu'hommes font la promotion d'une figure de l'écolier ou de l'étudiant, dépeignent la vie maudite ou pathétique d'artiste et de mari, vous avez pu saisir à des périodes différentes, donc des transitions politiques, le renouveau d'un nationalisme, l'émergence de positions de résistance ou encore la transformation des représentations et des usages de la violence. Et ça, surtout dans les derniers panels, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de violence. Donc ce serait un sujet aussi à développer. Moi, je vais parler d'une certaine forme de violence qui n'est pas forcément visible a priori. Et donc ces interventions ont montré, à mon sens, à quel point la masculinité est une porte d'entrée dans l'histoire, mais la profondeur historique, il me semble, est aussi une nécessité, dès lors qu'on s'intéresse à la masculinité, et tout particulièrement à la question de la transformation des masculinités contemporaines. Et ça, ça a été évoqué un peu par Marie, qui, je ne sais pas, elle est cachée. Ah, elle est là, pardon Marie. Enfin, Marie hier, et j'ai trouvé ça très intéressant, que tu nous, voilà, tu rappelles à quel point, si l'histoire est intéressante, il ne faut pas qu'elle masque aussi le caractère inédit de certains phénomènes. Et c'est vraiment sur cette question-là, sur finalement, qu'est-ce qui constitue, ou comment, plutôt, comment penser un phénomène contemporain, que je vais revenir plus longuement. Donc c'est précisément sur le caractère de nouveauté des masculinités que je voudrais revenir dans cette conclusion, en examinant les enjeux d'une approche centrée sur la question du changement. Donc vous me voyez venir un peu. Je propose de m'arrêter, pour finir, sur une dimension à la fois théorique et épistémologique, donc de l'étude des masculinités. Et tout particulièrement, la question que je voudrais poser est celle de savoir comment et dans quelle mesure peut-on penser la transformation des masculinités, tout en maintenant, c'est le titre de mon intervention, une analyse à la fois critique et féministe, autrement dit, une analyse qui reste attentive aux recompositions de pouvoirs qui se jouent et se rejouent sans cesse dans la transformation sociale. Donc pour le dire plus simplement, je vais essayer d'éprouver l'hypothèse d'une amélioration des rapports de genre qui résulterait de l'évolution des modèles masculins. Cette question a émergé de ma trajectoire de recherche sur laquelle je vais devoir être un peu brève. Mais pour synthétiser, je m'intéresse depuis donc une dizaine d'années maintenant au devenir masculin lors d'enquêtes que je mène entre la France et les États-Unis. J'ai plus précisément travaillé auprès d'hommes en m'intéressant d'abord à des questions de séduction, de sexualité et d'hétérosexualité. Puis plus récemment, avec les enquêtes que je mène en ce moment, je m'intéresse aux transformations de la paternité à des questions d'immigration. Et ce que j'ai observé durant ces études, tant dans les discours des enquêtés que dans les discours académiques, c'est que la masculinité est majoritairement appréhendée comme en perte, que cette perte passe pour déplorable ou souhaitable. Et si dans les discours communs, cette perte prend les atours d'une crise de la masculinité, cette notion de crise ressurgit aussi dans un contexte savant, bien que de façon euphémisée et davantage nuancée. En effet, dans le monde scientifique, le paradigme de la crise des masculinités ressort surtout d'une problématisation sociologique de la masculinité qui est axée sur la question du changement social. Et cette attention au changement social s'explique d'abord pour des raisons historiques, puisque le développement des études sur les masculinités est particulièrement tardif et récent, y compris dans le champ même des études de genre. Quand j'ai commencé ma thèse en 2007, j'étais très isolée, moi, sur les études des masculinités. J'étais vraiment très seule et j'ai dû monter un collectif, en fait, de chercheurs. On était trois à l'origine, trois doctorants, à l'École des hautes études en sciences sociales, pour travailler sur ces questions de masculinité et surtout réfléchir à des outils théoriques. Comment penser les masculinités ? Donc ces études, aujourd'hui, ne se contentent pas seulement de combler un déficit de savoir comparativement à l'étude des féminités, comme l'ont pointé Françoise Héritier et Nicole-Claude Mathieu, donc il y a maintenant plusieurs décennies. Donc Françoise Héritier et Nicole-Claude Mathieu, qui sont deux anthropologues, donc ce n'est pas un hasard si je les cite, sont parmi les premières à avoir pointé dans les études de genre et les études féministes l'intérêt et l'importance, la nécessité urgente d'aller chercher, d'aller explorer aussi ce qui se passe du côté des masculinités. Donc si ces études viennent combler un déficit de savoir, elles viennent aussi répondre à une inquiétude. La masculinité contemporaine est perçue comme un problème social, bien plus finalement que comme un problème sociologique. Et c'est là le problème, à mon sens, des études des masculinités. Donc si l'on regarde en effet les travaux sur les masculinités, alors, et je fais une petite aparté pour dire que je m'inclus dans cette critique, puisque mon objectif n'est absolument pas de faire un procès des travaux sur les masculinités, mais de vous proposer une analyse réflexive, en fait, des implications de ce qui se fait sans y penser. Donc qu'est-ce que ça fait que de penser la masculinité à partir de la question du changement ? Et évidemment, je fais aussi une autocritique, si vous voulez. Donc si on regarde les travaux sur les masculinités contemporaines, ceux-ci s'intéressent majoritairement aux transformations des pratiques des hommes, tout particulièrement dans leur vie affective, sexuelle et familiale. On s'intéresse ainsi au nouveau mari. C'est le nom de recherche collective que je cite. Donc c'est pour ça que je marque des guillemets. Donc on s'intéresse au nouveau mari, au nouveau conjoint, au nouveau père et de façon plus générale, au nouveau modèle de masculinité qui s'élaborait dans un contexte social bouleversé et donc bouleversant. Outre le fait que, suivant cette perspective, les hommes apparaissent comme des sujets contraints de s'adapter à un monde en mouvement et non comme des agents de cette transformation, le risque d'une telle focalisation sur la question du changement est de générer deux groupes opposés, les hommes progressistes d'un côté et les hommes conservateurs de l'autre. Et ces hommes conservateurs, il s'agirait dès lors de les réformer. Donc cette nécessité de réforme est portée sur mon propre terrain de façon plus ou moins radicale, par les jeunes hommes auprès desquels j'ai travaillé. Et ces derniers ont pour ambition d'inventer un nouveau mal, un nouveau modèle de mal, dans un contexte où l'image de l'homme aurait été pour le moins abîmée. Donc c'est le cas, par exemple, de Sam, qui est un jeune homme de 22 ans avec lequel je me suis entretenue à plusieurs reprises. Enfin, le groupe sur lequel j'ai travaillé, qui s'appelle la Communauté de la Séduction, en fait, je l'ai fréquenté pendant trois ans. Et Sam fait partie des jeunes hommes que j'ai accompagnés durant toute leur formation à la séduction. Donc, j'interroge Sam sur la façon dont il vit la masculinité. Voilà un extrait de son discours. Et il me dit, je vais lire avec vous, « On est une génération d'hommes perdus, élevés par les femmes et pour les femmes. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on n'a plus de repères masculins du tout. On a complètement perdu la masculinité d'avant, celle de nos grands-pères et de nos pères. Une masculinité forte et sûre d'elle-même. Les hommes ont été complètement castrés par des décennies de féministes. Féminisme, pardon. Et de féministes aussi. Ils ne savent plus ce que c'est que d'être un vrai mec. Le problème, c'est que c'est la masculinité qui est opprimée maintenant. Il y a vraiment une souffrance à être un homme dans la société aujourd'hui. Et personne ne prend ça très au sérieux. Bon, vous voyez bien que le discours de Sam, il est finalement assez caractéristique. Je pense que c'est quelque chose que vous avez entendu souvent, pas forcément aussi condensé. Mais c'est quelque chose qui revient encore ce midi. Je déjeunais juste à côté de l'UQAM et j'entendais des jeunes hommes parler en des termes peut-être moins virulents. Mais ça voulait dire à peu près ça. Donc la question que pose de façon très directe cet extrait d'entretien est celle de l'état actuel de la masculinité ou plus exactement de la façon dont il faudrait penser la masculinité contemporaine. Dès lors, faut-il suivre Sam lorsqu'il évoque avec nostalgie une masculinité révolue, altérée par les combats féministes ? Les hommes traversent-ils effectivement une crise qui serait sans précédent historique et qui déterminerait de façon inédite les vécus masculins ? Cette inquiétude traduit-elle en effet une déstabilisation réelle de l'ordre social ? Les puissants d'hier seraient-ils devenus les victimes d'aujourd'hui ? Partant de ces inquiétudes, la question que je soulève est alors la suivante. Comment prendre au sérieux la souffrance exprimée par des hommes sans pour autant considérer que cette souffrance résulte d'une oppression effective, enterrinée, des masculinités ? Donc si je pose cette question, c'est parce que j'y ai été directement confrontée lors des terrains que j'ai menés, puisque comme vous l'avez vu avec l'exemple de Sam, pendant trois ans, j'ai recueilli des discours de souffrance de la part d'hommes qui me faisaient part donc d'un vécu masculin douloureux. Et j'étais vraiment bien embêtée avec ce discours, puisque je ne savais pas comment l'envisager dans une perspective sociale plus large, où clairement, je ne les voyais pas dans une position marginalisée plus générale, c'est-à-dire que c'était des hommes blancs, de classe moyenne, qui faisaient des études ou qui étaient en début de carrière, donc a priori, ils n'avaient pas trop de problèmes sociaux, mais pourtant, ils avaient ce discours de souffrance. Donc comment penser ce discours ? Voilà, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup occupée. Et pour m'en sortir, il m'a semblé nécessaire de sortir d'une approche centrée sur l'authenticité ou la véracité des sentiments pour s'intéresser davantage à ce que produisent très concrètement ces sentiments. La question n'est donc pas tant de déterminer si les hommes souffrent réellement d'être des hommes aujourd'hui, mais plutôt d'interroger ce que cette souffrance produit effectivement et collectivement. Dès lors, s'il ne s'agit pas de semer le doute sur la sincérité des affections individuelles, il ne s'agit pas pour autant de les envisager comme le produit de psyché sans histoire et surtout sans raison politique. C'est sur ces deux dimensions que je voudrais revenir dans le reste de ma présentation. Donc comme je viens de les... Voilà, ma première partie, la crise de la masculinité... Enfin, je vais revenir sur la question de la crise de la masculinité dans un premier temps. Et comme je l'ai évoqué rapidement, lorsque j'ai commencé à travailler sur la masculinité, je me suis rendu compte qu'il était difficile de recueillir autre chose qu'un discours sur la crise, que ce soit dans les médias, dans le discours de mes enquêtés, dans le discours de mes collègues. Donc j'avais affaire à une espèce de consensus sur la crise de la masculinité. Donc j'ai quand même... J'ai commencé donc par prendre très au sérieux ce consensus en me disant si on est en crise, alors quand la dater ? Donc voilà, j'ai commencé à... C'est l'une des premières questions que je me suis posée. Essayons de dater cette crise. Et définir le début d'une crise de la masculinité pose deux problèmes. D'une part, identifier un épisode de crise suppose de définir un état stable. Or, comment définir un état stable des masculinités sans figer ses qualités dans un espace-temps qui apparaîtrait dès lors suspendu comme sortie de l'histoire ? C'est là le second problème. Définir un état masculin stabilisé conduirait à sonder l'histoire comme un puissant sans fond. Et les travaux des historiens m'ont été bien utiles pour cette entreprise puisqu'ils montrent combien il est difficile de trouver un moment historique durant lequel la masculinité ne s'est pas sentie menacée. Certains datent la crise de la masculinité au tournant du XXe. C'est le cas, par exemple, de l'historien Jean-Jacques Courtine dans son Histoire de la virilité dont le troisième tome est consacré à la période contemporaine. Le titre de ce troisième volume pose d'ailleurs la question directe La virilité en crise. La question est surtout rhétorique puisque l'auteur y répond dès les premières lignes de l'introduction lorsqu'il affirme que le XXe siècle a été le moment, je cite, d'une crise endémique de la virilité. Endémique, le mot est fort et il est utilisé pour signifier le caractère paroxysmique de la crise d'aujourd'hui. En gros, cela revient à dire qu'il y aurait une crise dans la crise. Donc, pour justifier cette crise dans la crise, Jean-Jacques Courtine évoque la convergence de plusieurs facteurs. Les grandes guerres avec ce qu'il nomme la défaite du corps viril, les dépressions économiques avec la défaite du breadwinner et, pour terminer, les revendications égalitaires féministes et homosexuelles qui auraient porté un coup fatal à la masculinité. D'où, selon lui, je cite, notre obsession actuelle pour une virilité forte que nous aurions perdue. Mais alors, quel est ce modèle d'une masculinité forte à laquelle il se réfère ? Remontons donc un peu dans l'histoire. L'homme du XIXe siècle ne correspond-il pas à ce modèle ? Celui-ci, du moins en Occident, incarne en effet une masculinité d'autorité conquérante, coloniale et économiquement prospère. Pourtant, si l'on s'intéresse de plus près à l'homme du XIXe siècle, il semble que sa masculinité vacille déjà et je crois qu'on en a eu plusieurs exemples durant ces dernières journées. Donc, c'est là l'hypothèse d'un autre historien, André Roche, Roche, pardon, dont vous avez la couverture du livre, qui, dans l'ouvrage qu'il consacre aux traces d'une crise identitaire masculine au XIXe siècle, donc lui, pour lui, cette crise identitaire découlerait d'une crise, je cite, de la domination masculine au moment de la Révolution française. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen symbolise alors le démantèlement d'un ordre social ancien qui aurait conduit à déstabiliser les hommes dans la position hégémonique qui était là-leur jusqu'à présent. En fait, on pourrait remonter très loin dans l'histoire pour trouver une masculinité qui ne soit pas décrite comme menacée. Et c'est notamment l'entreprise à laquelle s'est appelée de façon très érudite Olivia Gazalet qui montre bien dans son dernier ouvrage la profondeur historique de cette crise, des discours de crise puisque tu remontes jusqu'à l'Antiquité. Et on retrouve ainsi chez les Grecs et les Romains des discours de plainte, de crainte, d'inquiétude concernant la fin d'une certaine conception de la virilité, notamment par exemple chez Sénèque qui craint de voir dans l'avènement d'un modèle de vie luxueux la fin d'une... plutôt les débuts d'un amollissement de la virilité. Donc peu importe la période dans laquelle on se place, il semble bien que la masculinité modèle soit toujours une affaire passée. Donc ce rapide survol de l'histoire des discours de crise nous informe donc sur la permanence d'une inquiétude et d'un sentiment nostalgique concernant la crise des masculinités. Or, si cette inquiétude est permanente, alors on peut faire l'hypothèse du caractère banal de la crise de la masculinité. Ainsi, la crise de la masculinité ne serait pas la perturbation d'un état initial, mais bien davantage son mode de fonctionnement normal. La masculinité existe et se maintient dans l'évocation d'une crise. Cette hypothèse conduit alors à déplacer le problème de la crise de la masculinité. Il ne s'agit plus de voir la crise de la masculinité. comme le résultat d'un contexte problématique, mais comme le moyen de maintenir une situation déjà existante. Et c'est ce que je vais développer dans un deuxième point. Je voudrais maintenant envisager la peur de la dilution des masculinités dans sa dimension performative, autrement dit, comme produisant des situations plus qu'elle ne les décrit. Pour y parvenir, il faut d'abord distinguer deux effets de l'inquiétude de l'affaiblissement du masculin. D'une part, cette inquiétude génère une communauté d'affect à partir de l'expérience partagée de la souffrance masculine. D'autre part, et je conclurai ma présentation là-dessus, cette inquiétude permet de légitimer une cause, la cause des hommes, en la faisant passer pour menacer. Dans le discours des hommes que j'ai rencontré lors de mes différents terrains, j'ai été frappée par la façon dont l'expérience subjective était aussitôt requalifiée en expérience commune et objective. La souffrance vécue par chacun leur permettait d'établir une communauté d'affect. Alors voici un exemple de cette élaboration de communautés d'affect. Donc là, je vais vous montrer un extrait de discussion parce que j'ai beaucoup travaillé, donc j'ai passé beaucoup de temps auprès d'eux, je dirais, dans leur entraînement à la séduction, dans leur rencontre informelle, etc. mais une énorme partie de mon travail ethnographique s'est déroulée sur Internet puisqu'ils ont tout un réseau de sites Internet, de forums de discussion, etc. Et là, je vais vous citer donc un extrait de forum. Donc aujourd'hui, ce sont les valeurs masculines qui sont tournées en ridicule. Il existe une vraie volonté de castrer les hommes, de les casser, de les dominer, de les nier, de les mépriser. Face à ça, il est urgent que nous réagissions. Il faut que nous organisions maintenant la résistance, nous aussi, entre hommes. Dans cet extrait tiré d'un forum consacré à discuter du malheur des hommes, l'enjeu est de souligner que ce malheur est avant tout une cause commune et qu'il faut réagir. Vous voyez même l'urgence de la nécessité de réagir. L'inquiétude à l'égard d'une fragilisation du masculin ne doit donc pas seulement être entendue comme une parole subjective. Elle s'inscrit bien dans l'élaboration d'une cause collective dont l'enjeu n'est autre que la défense de prérogatives masculines. Et je dirais même que les prérogatives masculines apparaissent comme spécifiques à partir de cette inquiétude. Donc, à partir de ce constat, je propose de penser le malaise ressenti par les hommes moins comme le symptôme d'une crise que comme une ressource politique. et c'est autour de cette potentialité politique que s'organise ce qu'on appelle communément le masculinisme. Alors, il a été question à plusieurs reprises du masculinisme durant ces derniers jours, mais je vais quand même rappeler comment est-ce qu'on peut définir le masculinisme. J'en ai proposé une définition dans mes recherches, d'ailleurs. Donc, le masculinisme qualifie, à mon sens, une idéologie qui consiste à penser le groupe des hommes comme une catégorie opprimée par le groupe des femmes. En cela, le masculinisme se consacre prioritairement à la défense d'intérêts masculins qui seraient menacés, ce qui passe par la défense du droit des pères, des hommes, battus ou encore, dans le cas que j'ai étudié, par la promotion de la séduction hétérosexuelle. Alors, c'était une de mes autres joies que de venir ici, c'est que si le Québec est le lieu de naissance du masculinisme, c'est aussi le lieu de naissance des études sur le masculinisme. Donc, j'étais ravie de pouvoir venir parler d'un groupe français masculiniste aussi. D'autant plus qu'on m'a beaucoup interrogée en France sur le phénomène des incels. Puisque comme j'ai travaillé sur un groupe de jeunes hommes qui apprennent à séduire des femmes, quand il y a eu cet attentat, on m'a demandé comment penser les incels. Alors, pour moi, c'est quelque chose d'assez nouveau. Alors, les incels, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je crois que c'est en... C'était un attentat qui a eu lieu à Toronto. À Toronto. L'automne dernier, l'année dernière. Voilà, c'est-à-dire quasiment un an pile où, donc, c'est un jeune homme qui s'est précipité avec une voiture sur un groupe. Bon, pour le coup, pas de femmes, parce que vous avez déjà connu des attentats masculinistes avec... Polytechnique. qui visait exclusivement des femmes là. Il y a eu aussi des hommes victimes, il me semble, avec les incels. On a découvert que les seules personnes qui sont mortes sont des femmes. Il y a eu des hommes blessés, mais... Ah, donc, il les a visées peut-être plus directement. Mais on n'est pas sûrs parce qu'il ne parle plus, il n'a pas parlé beaucoup depuis, publiquement. C'était une... Parce que ça, il se promenait en voiture sur l'une des plus importantes rue de Toronto. Puis, il s'est mis à foncer sur le trottoir, sur les gens. Alors, ce qui était intéressant dans ce cas-là, c'est les revendications qui ont été... Et enfin, pourquoi... Enfin, comment justifier un tel acte ? Et là, c'était... Pour les incels, et là, c'est un petit peu nouveau, à mon sens, dans la question du masculinisme, c'est que les incels, qui sont des célibataires involontaires, donc qui sont très différents des jeunes hommes que moi, j'ai rencontrés, qui, eux, revendiquent... Et ça, c'est intéressant par rapport à la question de la 16. Donc, ils revendiquent, eux, un célibat volontaire à la fin de leur processus de séduction, puisqu'être un vrai alpha-mal, c'est se dégager, en fait, de la séduction des femmes. Donc, eux, les incels, ils se disent victimes. Donc, ils sont complètement... dans un discours victimaire. Et donc, ils sont victimes, en fait, d'une dépréciation masculine qui est liée aux femmes qui sont les... Ils ont un nom très... Les Trécy. Les Trécy, donc, en fait, qui sont les jeunes femmes populaires qui ne les regardent pas. Et l'équivalent masculin, ils ont aussi un nom pour ça, mais je ne me souviens plus. Bon, ça doit être les brades ou les choses comme ça, qui est l'équivalent du garçon très populaire et qui leur piquent leur conquête. Donc, eux, ils se positionnent vraiment comme victimes à la fois d'un mauvais positionnement dans l'échelle des séductions hétérosexuelles, mais aussi dans l'échelle des masculinités, qui est assez nouveau, à mon sens, et qui est particulièrement intéressant. Donc, pour revenir à ma question du masculinisme, le masculinisme a donc pour particularité de constituer des hommes en groupe social spécifique dont les intérêts opposés à ceux des femmes deviennent défendables. Donc, c'est là qu'apparaissent, on l'a vu, les mouvements de défense du droit des pères, les mouvements de défense des hommes battus, etc. Il y a des enjeux juridiques derrière cette catégorie de la cause des hommes. Vous voyez ? Donc, l'union des hommes autour du partage d'une expérience commune de la souffrance permet ainsi de développer ce qui relève d'une condition masculine opprimée. C'est là le dernier point que je voudrais aborder en étudiant la crise de la masculinité comme un processus de légitimation de la cause des hommes. C'est en effet parce que la masculinité est présentée comme menacée qu'il est possible de justifier et donc de légitimer sa défense. Or, dans un contexte qui reste inégalitaire, il faut encore le rappeler, donc dans tous les champs de la vie sociale, aussi bien dans les sphères familiales, professionnelles que politiques, la défense d'une position qui ne faiblit pas relève surtout, à mon sens, d'un conservatisme. Donc, le masculinisme ne procède pas, ne procède donc pas seulement d'une stratégie défensive mais aussi offensive qui vise à maintenir des positions de pouvoir. Et je vais terminer sur ce dernier point. Paradoxalement, il me semble que pour comprendre aujourd'hui ce qu'il se passe dans la masculinité, il est nécessaire de sortir du paradigme du changement. Je ne dis pas évidemment qu'il ne se passe rien de nouveau dans les masculinités. Au contraire, il existe bien des transformations dans les conceptions et dans les rapports de masculinité. par exemple, sur mon terrain auprès de la communauté de la séduction, les jeunes hommes que j'ai rencontrés souhaitaient s'investir dans leur paternité future en s'engageant dans le soin aux enfants. L'attachement paternel dans ce contexte était particulièrement valorisé. Mais toutefois, pour bien comprendre les enjeux de cette revalorisation de la paternité, il me semble qu'il faut la penser encore une fois dans un discours plus large et cette valorisation de l'engagement paternel s'accompagnait d'un discours de dépréciation de l'attachement maternel qui est toujours évalué comme pathologique et néfaste pour les enfants car trop ou pas assez attaché. À la fois, on assiste en ce moment à une revalorisation de la paternité mais qui ne se fait pas du tout pour plus d'égalité, qui se fait au détriment et on le voit notamment dans les discours médicaux qui m'intéressent particulièrement en ce moment, qui se fait au détriment de l'engagement des mères qui sont vraiment constamment pathologisés dans leur rapport à leur maternité. Ce qu'on ne voit pas du tout dans la question des pères où c'est un traitement social de la paternité. Si la paternité est déficitaire, pas du tout un traitement psychologique. Donc, la transformation des modèles paternels devient ainsi un moyen de la qualification et de la disqualification des masculinités et des maternités. Partir de la question du changement pour comprendre les masculinités d'aujourd'hui comporte ainsi le risque de lire les transformations sociales de façon trop binaire et de passer à côté des recompositions des rapports de pouvoir. Il y a donc bien un enjeu à dépasser l'approche d'une masculinité contemporaine définie par rapport à la masculinité d'hier pour comprendre ce qui se joue précisément dans cette mise en opposition entre masculinité passée et présente, masculinité progressiste et masculinité obsolète. Au regard de ces questionnements qui est en fait un déplacement de la perspective du changement vers celle de la recomposition des rapports de pouvoir, le concept de masculinité hégémonique s'avère, il me semble, particulièrement éclairant. Alors ce concept a été théorisé par la sociologue australienne Rewyn Connell dans les années 80. Il est arrivé très tardivement en France puisque la première publication date de 2004-16 je crois, est très récente de ses travaux en français donc. Et ce concept est adapté du concept Gramscien d'hégémonie et il permet de problématiser à mon sens de façon tout à fait heuristique la question du changement. Selon Rewyn Connell, la masculinité hégémonique est un processus historique de normalisation. Alors, petit point sur la notion de masculinité hégémonique, on confond souvent ce concept avec la masculinité en position de domination. On assimile la masculinité hégémonique avec la masculinité en position de domination. Alors que la masculinité hégémonique telle que définie par Rewyn Connell est un processus historique donc de normalisation. C'est comment est-ce qu'une norme devient légitime ? Comment est-ce qu'en fait on régule les normes ? C'est vraiment ça qui l'intéresse. Il s'agit donc de comprendre la masculinité hégémonique non pas comme une forme statique de domination mais bien comme un processus donc de légitimation. Dans ce contexte, le changement devient l'un des modes privilégiés de la reconduite de l'ordre social et c'est ça qui est très important pour moi parce que pour se maintenir, l'ordre du genre doit se transformer, se réformer et s'adapter à la modernité. Les normes et les hiérarchies de genre sont donc nécessairement appelées à être réformées et c'est à cette condition qu'elles se maintiennent comme légitimes sans quoi elles passeraient pour archaïques et seraient rejetées, contestées. C'est le cas par exemple des discours qualifiés aujourd'hui de virilistes qui sont mobilisés majoritairement par les classes populaires et qui participent à leur relégation sociale. La masculinité en position hégémonique se normalise alors sur le dos de masculinités rejetées, subordonnées. Donc les masculinités trop masculines, donc la masculinité des classes populaires ou pas assez masculines, la masculinité homosexuelle. Vous voyez que la masculinité en position hégémonique, elle se joue constamment dans cette entre-deux et elle s'accapare en fait des caractéristiques pour s'adapter à la modernité, elle s'accapare des propriétés des masculinités marginalisées. Donc la transformation des modèles de genre n'est donc pas nécessairement une anomalie dans le fonctionnement des rapports de pouvoir mais procède justement de sa reproduction. On voit bien ici tout l'enjeu d'une approche critique de la question du changement puisque celle-ci permet de voir au-delà des transformations réelles des pratiques masculines que ces transformations ne sont pas nécessairement en rupture vis-à-vis des hiérarchies de genre, que ces hiérarchies concernent les rapports entre femmes ou concernent les rapports entre hommes. C'est là du moins une des voies possibles pour comprendre la crise des masculinités dans sa dimension non plus seulement réactive mais aussi performative et stratégique. Dans le cas des masculinités, l'inquiétude est moins le symptôme d'un état critique qu'un outil du maintien d'un ordre social qui puise la forme de sa réforme je vais la reprendre parce que c'est compliqué cette phrase. Donc l'inquiétude est moins le symptôme d'un état critique qu'un outil du maintien d'un ordre social qui puise la force de sa réforme dans la crainte de sa perte. Je vais m'arrêter là. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements